... Bonsoir à tous, au sommaire de ce journal, les élus et cadres de l'administration communale à l'école de la gouvernance locale, c'est une initiative du ministère de la décentralisation pour améliorer la qualité de gouvernance dans les communes. Cette formation qui cadre avec les nouvelles orientations que l'État entend dans le processus de décentralisation vise à corriger les dysfonctionnements jusque-là observés dans la gestion des communes. Et pendant ce temps, les spécialistes de l'économie et des finances réfléchissent quant à eux sur l'importance de la donnée comme outil nécessaire de l'administration publique. L'économie est organisée par le ministère de l'économie à travers la direction des systèmes d'information qui porte sur le thème la donnée patrimoine stratégique de l'administration publique. Il y a les détails dans ce journal. Nous allons également parler santé dans ce journal avec un sujet qui touche beaucoup de personnes. Il s'agit du renflement, ce bruit respiratoire qui survit pendant le sommeil et qui est dispose d'un biais d'écart. Est-ce une maladie ou un dysfonctionnement de l'organisme ? Et comment peut-on être organisée par l'avance dans ce journal ? Pour la pratique, mesdames et messieurs, bonsoir. Séance de renforcement des capacités des élus et cadre de l'administration communale, c'est une initiative du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale pour améliorer la qualité de gouvernance dans les communes. La formation assurée par le centre de formation pour l'administration locale cadre avec les nouvelles orientations que l'État entend donner au processus de décentralisation. Les détails avec Imet-Hélène Amosso. La décentralisation vise la promotion de la démocratie à la base en vue de l'adoption de développement adapté aux besoins réels des populations, pas des autorités de proximité élues. Une évaluation du chemin parcouru depuis sa mise en œuvre à nos jours a révélé une contre-performance de la gouvernance actuelle des communes dû à des facteurs structurels avec pour conséquence des dysfonctionnements dans la gestion des administrations communales. Il existe parfois des cas de malgouvernance enregistrés au niveau de nombreuses communes au cours des différentes mandatures. Ainsi, on note par endroits la non mise en œuvre d'une gouvernance locale viable, participative et concertée, l'insuffisance d'appropriation des outils indispensables pour assurer au mieux la mission de représentation de la population à la base, des difficultés dans la planification et la conduite des actions de développement par les élus locaux, une gestion peu orthodoxe des ressources mises à la disposition des communes dans le cadre de la promotion du développement local, la non-maîtrise par les élus des procédures de passation des marchés publics communaux, et enfin la gestion peu transparente des affaires domaniales. Pour inverser cette tendance, le gouvernement a décidé de renforcer les capacités techniques et managériales des élus et cadres de l'administration communale, notamment ceux de la quatrième mandature de la décentralisation. À la rencontre de DASA, initiés à cet effet, sont conviés les ajouts aux maires de plusieurs villes du pays. Les échanges sont organisés en prélude à la mise en application des réformes envisagées par l'État central. Donc je voudrais vous souhaiter une bonne tenue de cette session et surtout que vous puissiez en tirer grandes leçons. Nous sommes totalement contents parce que l'occasion est venue pour combler un vide, tout au moins le transfert des ressources humaines de qualité. Et je pense que si c'est lancé, c'est la renaissance du processus de décentralisation sur les cendres de ce qui est passé de bien comme de mal. Le CEFAL compte donc jouer pleinement sa partition dans les différentes actions à mettre en œuvre pour booster les performances des autorités et des administrations communales. En organisant la présente formation qui se déroulera du 28 au 30 septembre 2021, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, à travers le CEFAL, entend doter les adjoints aux maires de la quatrième mandature des outils nécessaires à même de leur permettre de pouvoir assumer avec plus d'efficacité la mission dont ils ont été investis. Deuxième d'une série entamée en 2020 par les maires, la présente session de formation se déroule simultanément sur six sites, à savoir Ketu, Lokosa, Boykontasazoumé, Parakou et Natitengou. Les thématiques à développer sont techniques de mise en œuvre et de suivi du plan de développement communal, puis stratégie de mobilisation des ressources locales non fiscales. Des experts et scientifiques réfléchissent depuis ce mercredi sur l'importance de la donnée comme outil nécessaire de l'administration publique. Il s'agit pour ces spécialistes de rendre plus dynamique l'utilisation des données collectées à partir des différentes plateformes de l'administration publique afin d'améliorer son utilisation rationnelle. Les travaux organisés par le ministère de l'économie à travers la direction des systèmes d'information portent sur le thème la donnée patrimoine stratégique de l'administration publique. Les détails avec Clément Atchadé. C'est une pause qui est marquée pour réfléchir sur l'importance de la donnée en tant qu'outil nécessaire de l'administration publique. Instant d'une journée, les experts et scientifiques transforment cette salle en un laboratoire de propositions pour améliorer l'utilisation et la gouvernance des données au Bénin. Une initiative de la direction des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances qui vise à dynamiser l'utilisation rationnelle des données collectées à partir des différentes plateformes de l'État au service de l'action publique. Une première édition placée sous les thèmes la donnée comme patrimoine stratégique de l'administration publique. Nous avons essayé de réunir les meilleurs experts du domaine. Nous avons un bon nombre de nos compatriotes qui sont à l'étranger et qui sont experts du domaine. Nous les avons associés à cet événement. Nous allons essayer de comprendre la place de la donnée dans les actions stratégiques, dans les décisions. Nous avons une thématique autour de comment mettre en place des tableaux de bord pour les mettre au service des ODD que vous connaissez bien. Nous avons une thématique sur la gouvernance des données. C'est comment mettre en place toute une politique pour encadrer un développement à succès et une exploitation efficiente des données que nous collectons. Désormais, à partir d'aujourd'hui, nous souhaitons formuler des recommandations pour permettre à l'administration publique de s'organiser pour bénéficier de ce que les experts appellent la data transformation. À cette première journée de la donnée du ministère de l'économie et des finances, les participants en présentiel comme en ligne auront à faire le diagnostic des problèmes actuels afin de relever les nouveaux défis. Avec l'avènement de la pandémie de COVID-19, la dématérialisation est devenue une obligation qui ouvre de nouvelles perspectives, selon le représentant du ministre d'État, Romial de Ouadaï. C'est une opportunité pour l'administration publique de mettre la donnée plus au cœur des prises de décisions et du pilotage des politiques publiques. Ces réflexions contribueront sans aucun doute à renforcer le rôle stratégique de la donnée dans l'administration publique béninoise. En effet, la collègue des données et leur transformation en informations utiles aux administrations et aux usagers ouvrent de nouvelles perspectives. Les données éclairent désormais les prises de décisions, améliorent l'offre de services au public et le fonctionnement interne de l'administration. Je n'ai aucun doute que de vos réflexions sortiront des conclusions et des recommandations pertinentes qui permettront de faire prendre à la donnée son rôle véritable dans le développement de notre pays. Avant la synthèse des travaux et recommandations de cette journée des données, les experts et cadres du ministère se pencheront sur plusieurs thématiques dont la valorisation des données, la gouvernance et la protection des données et la gestion des données en lien avec les objectifs de développement durable. Descente du ministre Abdoulaye Biotiane sur le site qui doit abriter la zone économique et spéciale de Glogic Bay, le ministre du Plan et du Développement chargé de la coordination de l'action gouvernementale est allé s'inquiérir du niveau d'avancement des travaux comptants pour la première phase de la mise en place du projet. Et le point de sa descente dans ce reportage. Abdoulaye Biotiane à Glogic Bay, ce mardi, le ministre d'Etat s'est porté sur le site en cours d'aménagement de la zone économique spéciale. Objectif, se faire une idée précise du niveau d'avancement des travaux et partant de la mise en œuvre globale du projet. Je suis effectivement impressionné par l'état du chantier, par les travaux qui sont en cours et je veux féliciter l'équipe de SIPI, de RICE pour le travail qui est fait ici et qui nous donne l'espoir que les objectifs que nous nous sommes fixés au gouvernement pour Glogic Bay vont être clairement atteints. Le chantier évolue à un rythme soutenu. Peu à peu, la zone économique spéciale prend forme. Préalablement à la visite du chantier, le ministre d'Etat a eu droit à un diapositive, puis à un examen de la maquette. En somme, une nouvelle présentation du projet et de ses évolutions récentes. Oui, vous voyez bien que, comme l'a dit le ministre d'Etat, vous voyez bien que ce n'est pas un mirage. Vous voyez bien que, concrètement, il y a bien des entreprises qui travaillent sur le site. Aujourd'hui, rien que sur le site, en termes de travaux, il y a 1200 personnes qui travaillent sur le site. 1200 personnes qui travaillent sur le site en termes de travaux. Donc, ce sont des travaux énormes qui sont en train d'être mis en place. La perspective, c'est que nous devons avoir terminé, dans un an et demi, à peu près, la première phase. C'est-à-dire l'occupation de la première phase. D'abord, il faut faire les travaux, et puis il faut occuper. Et nous allons démarrer en même temps, en fait, la deuxième phase. Alors, moi, j'ai pris l'engagement tout à l'heure d'être ici quasiment tous les mois, pour voir comment ça avance. Parce que déjà, depuis quelques semaines, que j'ai entendu parler des problèmes qu'il y avait ici, je vois qu'il y a des progrès. Je pense que d'ici un an, on verra déjà une première usine s'installer ici. La mise en place et l'exploitation d'une zone économique spéciale participent de la transformation structurelle de l'économie, lancée depuis quelques années déjà par le gouvernement. Les dispositions sont prises, au mieux des objectifs à coût moyen et long terme, du projet. L'analyse des comptes économiques et l'interrelation entre les comptes, c'est la thématique qui réunit les cadres du Parlement spécialistes en finances publiques et en économie à l'Ocossa dans le département du Mono. Une formation conjointement organisée par l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et les organes des gesteurs des élections, et enfin le PNUD, le point de l'ouverture des travaux, avec Geoffroy Messon. Sont installés en grande majorité dans cette salle de conférence de l'Incôtel de l'Ocossa, dans le département du Mono, des cadres de l'Assemblée nationale. Spécialistes en finances publiques et en économie, ils sont appelés cinq jours durant à suivre une formation qui porte sur l'analyse des comptes économiques et l'interrelation entre les comptes. Au cours de ce séminaire, vous aurez l'honneur et le privilège de bénéficier des enseignements d'un éminent consultant qui est un praticien en matière de comptabilité nationale. Mesdames et messieurs, les cinq jours d'intenses activités de formation seront consacrés à cinq thématiques que l'ESPER se chargera d'animer aussi bien sur le plan théorique que pratique. Comme vous le constatez, il s'agit d'un séminaire à allure académique compte tenu des objectifs à atteindre. Le séminaire de formation est organisé conjointement par l'Assemblée nationale, le ministère de l'économie et des finances et le PNUD, et ceci à travers l'unité de gestion des réformes UGR et le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections PACPOGE. Il s'agit d'un rendez-vous d'échange devant permettre de contribuer de façon qualitative à l'efficacité des cadres du Parlement spécialistes en finances publiques et en économie dans l'exercice de leurs fonctions. Cette formation est retenue au titre des initiatives de renforcement des capacités des cadres parlementaires dans le but de rendre plus efficaces leur analyse et leur accompagnement des députés. Ces actions de formation sont retenues dans l'AS 4 et au programme 4, contrôle du budget par le Parlement du plan d'action 2021 pour le projet des réformes des finances publiques. Mesdames et Messieurs, chers participants, Au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé du sérieux qui entourera vos échanges. Je demeure donc convaincu que de ceci sortiront des recommandations qui permettront d'améliorer l'appui technique que vous êtes appelés à apporter aux députés dans l'exercice de leur mission constitutionnelle, notamment en ce qui concerne le vote de la loi de finances et le contrôle des politiques publiques que celle-ci induit en vue d'une meilleure gouvernance des ressources de l'État et du développement de notre pays. Il est notamment attendu des participants une meilleure connaissance du cadre général, de l'analyse des comptes, une parfaite compréhension des indicateurs et du contrôle de cohérence, une maîtrise de l'interrelation entre les différents comptes macroéconomiques et des agrégats temporels, une connaissance des différentes techniques d'analyse des comptes économiques et une maîtrise des techniques de prévision utilisées par l'administration financière. Ouverture ce mardi de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social. Pendant 30 jours, les membres du CES auront à examiner plusieurs points, notamment le projet de budget général de l'État gestion 2022. Retour sur l'ouverture de la session avec Ouliat. La deuxième session ordinaire de l'année 2021 du Conseil économique et social qui s'ouvre ce mardi se tient dans un contexte marqué par plusieurs événements. Des faits rappelés ici par le président de l'institution. La récente disparition de notre cher collègue Néstor Wadaï, alors vice-président du Conseil économique et social. La douleur reste encore vivace dans nos cœurs et l'institution pendant longtemps portera encore le deuil. Le second événement qui mérite d'être rappelé est sans doute la réforme de la décentralisation. Le Conseil économique et social sera apporté sa contribution pour accompagner cette nouvelle dynamique. L'autre actualité qui a beaucoup cristallisé l'attention des Béninois ces derniers jours est sans conteste l'audience accordée par le chef de l'État, le président Patrice Talon, à son prédécesseur. Je voudrais saluer cette initiative du président de la République et souhaiter que les acteurs politiques accompagnent cette démarche qui vise à renforcer la paix et la concorde dans notre pays. Au cours de ces assises, il sera essentiellement question de l'étude du projet de budget de l'État gestion 2022. Un budget qui devrait prendre en compte la conjoncture économique mondiale causée par la pandémie de COVID-19. Les présentes assises seront l'occasion pour nous d'étudier le projet du budget général de l'État gestion 2022 qui nous parviendra sans nul doute dans les jours à venir. Dans cette perspective, tes travaux seront organisés aussi bien en commission qu'en assemblée plénière aux fins d'appropriation tant des orientations budgetaires de 2022 que du contenu du projet du budget lui-même. Ensuite, suivra un débat préliminaire sur le contenu du projet avant sa présentation au conseil par le ministre d'État, de l'économie et des finances. D'autres sujets tels que le séminaire sur le tourisme que le CES avait prévu organiser lors de la précédente session reportée pour cette session en raison du deuil et des questions d'autosaisine seront également débattues. Les conseillers sont conscients du travail à abattre. Je crois que c'est un calendrier bien garni pour permettre aux conseillers de la République de se prononcer sur les sujets phares qui peuvent aider notre économie, qui peuvent aider le social, qui peuvent aider l'État central à réussir sa mission. Ce conseil s'ouvre dans un contexte de décrispation sociale inaugurée par deux des plus grands dirigeants de ce pays. J'ai nommé le président Patrice Allant et son prédécesseur Yaïbouni, c'est le lieu de s'en réjouir. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social qui démarre ainsi est prévue pour durer 30 jours. Selon le président du CES, cette session budgétaire ne sera pas de tout repos. Il compte sur les conseillers pour que le défi soit relevé. A quelques mois de sa fin, le projet Insects as Feeds in West Africa fait l'objet d'un atelier bilan et de capitalisation. Ce projet est démarré en 2014 et s'est consacré à l'introduction des insectes source durable de protéines dans l'alimentation animale et halieutique. Les travaux se déroulent à beau pas dans le département du Mono. Suivons. Une technologie toute faite désormais à la portée de tous dans le sous-secteur de la vie pisciculture. Elle est basée sur l'utilisation d'insectes source durable de protéines dans l'alimentation animale et halieutique. Une prouesse fruit de recherche à travers le projet Insects as Feeds in West Africa IFWA. C'est un projet qui a débuté il y a 7 ans et qui visait à développer des méthodes de production et d'utilisation d'insectes pour nourrir la volaille et le poisson principalement les larves de mouches donc de différentes espèces de mouches et des termites parce qu'en fait il y a un problème récurrent de manque de protéines dans l'alimentation de la volaille et du poisson dans la région et on voulait essayer de compenser ça avec l'utilisation d'insectes parce que les insectes bien sûr sont pleins de protéines ils sont facilement accessibles La rencontre se tient sur deux jours à beaux pas dans le département du Bonneau Elle est destinée au bilan de l'exécution du projet IFWA ainsi qu'à sa capitalisation Elle va aussi contribuer à la promotion des acquis du projet On est huit partenaires en tout deux partenaires suisses et six partenaires de la région dont deux béninois et on est vraiment très très satisfaits on a obtenu des résultats excellents on a bien amélioré les techniques de production de larves de mouches les techniques de piégeage des termites et donc on est en train actuellement de disséminer du mieux qu'on peut ce type de technique Premièrement on a amené les producteurs on a trouvé que quand on donne les larves de mouches la poule qui pondait avant 6 oeufs pond 12 celle qui pondait 8 oeufs donc ça veut dire que le nombre d'oeufs est multiplié par 1,5 à 2,4 ce qui veut dire que ça augmente la producteur numérique mieux ça réduit le coût de l'alimentation ça a rehaussé le prestige social de nos moments et l'autre résultat qu'on a eu c'est que les déchets sur lesquels on produit en même temps ça devient de la matière organique pour faire les cultures maraîchères le projet IFOA est exécuté par l'université de Paracour et l'institut national des recherches agricoles du Bénin INRAB Djeri Hwé et Selita dans la commune de Aplakwé ont abrité le projet en milieu réel je crois que tout ce qui a été fait et ce qui a été mis au point à travers ce projet constitue des technologies phares pour nos différentes institutions toutes les institutions ayant participé à ce projet grâce à ce financement suisse qui a été mis à notre disposition vous avez vu et entendu tout à l'heure le coordonnateur général revenir sur un certain nombre de résultats sur un certain nombre de technologies qui ont été mis au point et toutes les ressources humaines qui ont pu participer à ce projet et qui ont été formées et qui constituent aujourd'hui des compétences que le projet met à la disposition de notre pays et d'autres pays aussi ce rendez-vous de Boppa se veut un espace de partage des résultats des différentes études avec le monde scientifique et les parties prenantes en vue de la mise à l'échelle des acquis du dit projet des orateurs externes au projet prennent également part aux travaux afin de définir de nouveaux axes de recherche outre le Bénin des chercheurs de pays comme le Burkina Faso et le Ghana ont pris une part importante dans les travaux pour cause de pandémie de la Covid-19 certains participants prennent part à l'atelier par vidéoconférence nous allons à présent parler d'un phénomène qui fait grand débat ces derniers jours les violences sexuelles et les viols sur mineurs une situation qui affiche des données alarmantes au niveau du centre de promotion sociale d'Abomekalavie au total 26 cas officiellement enregistrés rien que pour la commune d'Abomekalavie de janvier au mois d'août 2021 une situation qui interpelle tous les acteurs dans le reportage que nous allons suivre Idrissou Boukari nous présente le visage de ce fléau qui gangrène tout doucement la société suivant les chiffres ne sont pas bons et les statistiques mettent les parents en état d'alerte voici le tableau que présente la commune d'Abomekalavie dans le département de l'Atlantique en seulement 8 mois 26 cas de violences sexuelles dont 24 viols sur mineurs ont été enregistrés soit environ 3 à 4 cas par mois sur la liste des victimes on découvre une fille de 6 ans ces données accablantes ont été collectées par le centre de promotion sociale de la commune d'Abomekalavie Bathilde Akpado est chargée de la section pour la promotion de la famille de l'enfance et du genre elle nous en parle déjà je l'ai dit ça fait froid dans le dos parce que quand en tant qu'acteur de protection de l'enfant vous recevez un parent ou une tièce personne ou toute autre personne qui a été au contact ou au courant d'une question d'abus sexuels sur mineurs déjà c'est ça déclenche en vous beaucoup de choses la commune la plus peuplée du Bénin détient la palme d'or dans la discipline elle est considérée comme l'une des zones rouges en matière de violence sexuelle ce qui donne du fil à retordre aux acteurs militants pour la protection de la femme et de l'enfant les actions du centre de promotion sociale d'Abomekalavie au profit des victimes se situent à plusieurs niveaux en même temps que les autres acteurs de protection de l'enfant la santé la police républicaine le psychologue tout et tout ils sont en train de mettre en place leurs interventions nous nous sommes là pour donner et apporter ce qu'il faut pour quand même offrir tout ce qui est paquet global d'intervention à la victime maintenant selon son statut si c'est quelqu'un qui est dans le système scolaire il faut tout faire pour que si c'est en pleine année la fille ne perde pas l'année scolaire si c'est pendant les vacances comment faire pour l'accompagner à se réinsérer autant d'action pour redonner à la victime sa dignité et son droit de vie dans la société dans la montée de ce phénomène le scientifique lui y voit plusieurs déterminants qui favorisent les violences sexuelles les filles sortent sans aucune permission vous les voyez en bande se balader et aller s'asseoir dans des débuts de boisson ou bien être en groupe pour rendre visite à tel copain ou bien à tel frais d'un ami et qu'il y a un résultat qui est créé autour de ça donc les filles elles-mêmes de façon précoce elles vivent ce que j'appelle les fantasmes sexuelles qui sont davantage motivées à partir de tout ce que la médiatisation est en train de faire aujourd'hui d'une part et de tout ce que les groupes d'amis sont en train de faire donc ces deux variables sont des variables qui constituent ce que j'appelle les déterminants aller à l'acte sexuel mais aller à l'acte sexuel elles sont dans une certaine naïveté totale et l'autre chose c'est que les filles d'aujourd'hui ne font vraiment dépenser les ordres oui c'est la dimension économique de leurs actes la sensibilité du sujet touche les autorités au sommet de l'état la ministre des affaires sociales et de la microfinance suit de très près la situation d'Abou Mekalavi au delà des dispositions existantes le gouvernement veut renforcer l'arsenal juridique pour mieux traquer les auteurs de ces actes il s'agit du projet de loi portant mesure spéciale de répression des infractions commises à raison du genre et la protection de la femme en république du Bénin le projet de loi qui sera bientôt au Parlement le jeudi 23 septembre 2021 le chef de l'état et les membres de son gouvernement ont échangé avec les députés sur le sens de cette démarche il y a lieu à défaut d'éradiquer d'inverser la tendance de façon à protéger nos femmes et nos filles contre les velléités ainsi que les atteintes ainsi portées contre elles la promotion de la femme et la sauvegarde de ses droits reste un combat de longue haleine et Abou Mekalavi ne facilite pas les choses pour une lutte efficace les parents sont appelés à jouer pleinement leur partition pour inverser la tendance voilà une situation bien préoccupante qui interpelle tous les acteurs à tous les niveaux nous allons à présent faire une immersion dans le monde sanitaire je l'annonçais en titre pour parler du ronflement il s'agit d'un bruit respiratoire qui survient pendant le sommeil et qui comme vous le savez très bien indispose plus d'un est-ce une maladie ou un dysfonctionnement de l'organisme qu'est-ce qui cause ce bruit parfois intense chez certains sujets et comment peut-on le traiter élément de réponse dans ce reportage quand même personne est en train de conflit à côté de moi moi je ne peux pas dormir c'est clair que nul ne peut supporter longtemps ce bruit intense qu'émettent certains pendant le sommeil et la majorité des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou n'ont pas hésité à le confirmer si d'aucuns se réservent d'un palais ou concernés au risque de les indisposer d'autres par contre n'arrivent pas à se retenir le ronflement varie d'une personne à une autre et peut même s'avérer un son perturbateur par exemple si elle travaille beaucoup dans la journée elle gonfle mais ce n'est pas dans ses habitudes j'ai un son et j'ai encore un oncle lui-même il fait partie de l'oncle elle est gros moi je ne sais pas si c'est la fatigue ou si c'est une maladie dans le corps je n'arrive pas à supporter le ronflement d'un proche ça me dispose je suis obligé de le réveiller de temps en temps il m'arrive de changer de place des fois comme l'ont si bien souligné la plupart des intervenants cet acte involontaire serait à la base d'une fatigue accrue pour certains cela pourrait être aussi lié au surpoids ou carrément à l'obésité le ronflement dépendrait également de la position qu'adopte le ronfleur en dormant bien d'idée que renchérit le spécialiste de la question le ronflement en fait c'est un bruit qu'on entend chez une personne qui est endormie et c'est dû en fait au relâchement de la musculature au niveau de la gorge et donc il vient fermer en fait l'ouverture dans la gorge et le fort signe du passage de l'air pour aller dans les poumons entraîne ce bruit qu'on entend qu'on appelle le ronflement on pourra dire que le ronflement est une maladie lorsqu'il est accompagné des pauses respiratoires ou une hypopnée avec l'insomnie parfois il y a des facteurs qui favorisent tout ça il y a l'obésité la prise de poids la support la position couchée sur le dos favorise le ronflement il y a également la grossesse et spécialement chez les enfants les ronflements apparaissent également quand il y a ce qu'on appelle les amygdales ce sont deux petites boules qui sont dans la gorge les amygdales palatines qui prennent de volume et qui empêchent le passage de l'air le ronflement n'est pas que l'apanage des adultes c'est un phénomène qui s'observe aussi chez les enfants et peut avoir des conséquences sur chacun d'eux les conséquences du ronflement sur d'abord la personne elle-même surtout chez les enfants ce sont des enfants qui ont un faible rendement scolaire parce que ils ronflent ils ont des apnées du sommeil ils sont fatigués à l'école ils n'arrivent pas c'est des enfants qui au bas âge ne sont pas du tout concentrés et chez les adultes ça peut favoriser également l'hypertension antérielle l'entourage est perturbé vous imaginez vous avez un conjoint qui ronfle tout le temps ou une conjointe qui ronfle tout le temps c'est difficile de dormir à côté de cette personne tout comme bien d'autres mots le ronflement peut être traité avec de simples techniques des médicaments ou encore une intervention chirurgicale pour ce qui concerne la forme la plus grave alors le traitement du ronflement il faut aller traiter la cause si ce sont des boules dans la gorge chez l'enfant ou dans les cavités nasales qui empêchent l'enfant de dormir et qui causent les ronflements donc on a parfois recours à la chirurgie alors si c'est un adulte qui ronfle et on constate qu'il y a une forte relaxation des muscles et donc la personne n'arrive pas à mieux respirer on utilise des techniques orthopédiques notamment des orthèses les orthèses ce sont des dispositifs qu'on place dans la bouche pour pouvoir libérer la gorge correctement il importe de préciser qu'en perturbant la respiration le ronflement impacte négativement le coeur et peut à terme augmenter le risque d'arrêt cardiaque et d'accident vasculaire célébral ne pas reconnaître que l'on ronfle en vue de se soigner est bien une manière de vivre en insécurité sanitaire voilà c'était le journal de l'ensemble de la rédaction merci pour votre aimable attention bonne soirée à chacun et à tous merci pour vous abonne-toi merci pour votre aimable